Attendez là, je suis obligée de faire un petit selfie là, c'est obligé, gars ! Hey ! Donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo et là ça va être un crash test, une revue avec des swatchs, plein de petites choses comme ça, parce que là j'ai reçu la nouvelle collection de chez Too Faced. C'est magnifique, genre... C'est pour ça que les gens ne m'envoient pas trop dur, regardez comment je me comporte. Donc ça c'est une collection qui s'appelle It Just Come Naturally, genre c'est une collection qui prône un peu le new, les couleurs neutres, etc. Et moi je suis contente parce que c'est vraiment ce qui me correspond, genre je suis plutôt du genre à mettre des couleurs nudes sur mes yeux ou sur mon teint. Et du coup il y a trois palettes, donc il y a la Natural Matte qui se présente comme ceci. Elle est super belle, les couleurs elles sont super simples, enfin... Elles sont mattes, donc c'est joli, j'aime bien. Et puis la particularité de Too Faced c'est que ça sent toujours trop bon, genre le chocolat et tout, et ça, j'aime trop. Ensuite il y a la palette Natural Face, donc ça c'est une palette qui est composée de blush, d'highlight et de bronzer. Et c'est une palette que j'ai déjà, donc que je kiffe de ouf, mais bon je vais vous faire quand même les petits tests. Puis il y a la palette Natural Eyes, donc celle-là c'est celle qui a plus des teintes irisées, grave jolies, franchement j'aime trop. Et ça sent trop bon comme d'habitude. Puis il y a les bronzers, donc les bronzers aussi j'ai hâte de tester, j'espère que ça va être assez foncé pour moi, vu que voilà c'est des bronzers qui sont un peu universels. Donc il y a le Dark Chocolate Matte, je pense que c'est celui que je vais tester vu que c'est le plus foncé. Ensuite il y a le Chocolate Matte, il y a aussi le Sun Bronzy, donc un bronzer qui a un peu des teintes irisées de façon highlight. Donc ça pour l'été c'est vraiment le feu. Et il y a le Milk Chocolate, donc ça limite la poudre elle est tellement claire que je pourrais la mettre en poudre normale, en poudre libre. Donc j'ai hâte de voir tout ça. Et ensuite il y a les rouges à lèvres. Donc ça c'est des rouges à lèvres qui sont censés avoir un fini satiné et qui sont crémeux. J'aime beaucoup aussi les couleurs vu qu'elles sont nude et le nude c'est genre vraiment genre les couleurs parfaites. Donc je vais vous faire un swatch et je vais vous les tester à la fin. Donc du coup pour commencer on va commencer avec les yeux. On va tester la Natural Matte et la Natural Eyes. Donc dans le colis il y avait des petits tutos tout ça, mais bon je vais essayer de faire un tuto un peu qui me correspond. Et en même temps je vous donnerai mon avis sur la pigmentation etc. Avant de commencer je vais quand même appliquer ma base de chez NYX. Donc je vais poudrer le tout et on va commencer. C'est vraiment infernal genre mon nez s'infecte tout le temps. Donc on va commencer avec une petite couleur de transition. Donc je vais prendre la Hookup. C'est un petit marron cuivré façon. Et je vais l'appliquer avec mon pinceau estompeur. Bon déjà c'est archi pigmenté et je trouve que ça s'estompe assez facilement. Donc je suis contente déjà là. Je vais faire l'autre oeil. Le pire c'est que mon pinceau il est vraiment nul. C'est un vieux pinceau là. Donc si j'arrive à travailler avec un pinceau aussi nul, c'est que vraiment les fards ils sont pas mal. Ensuite en haut je vais appliquer la On Natural pour un peu faire un effet dégradé. En plus là il y a des nouvelles couleurs. Donc les couleurs qui sont un peu longues là genre Heaven et Nude Gold. Nude Gold elle est archi belle là. Je suis même tentée de la mettre. Du coup je vais faire mon Crease avec ma base à peau pire de chez NYX toujours. Et je vais faire l'autre oeil de toute façon. C'est pas grave si c'est pas genre vraiment défini ou quoi. Parce que de toute façon on va rattraper avec le fard à paupières après. L'essentiel c'est que vous ayez une petite base pour couper quoi. Pour couper le Code Crease quoi. Ensuite on va nettoyer après. Mais bon là je vais appliquer la Nude Gold sur mon Code Crease. Avec un pinceau plat. Oh j'adore. J'aime trop parce que c'est un petit rose façon porcelaine là. Oh là là. Ensuite donc là on va nettoyer. Je vais prendre un petit pinceau comme ça. Pour redéfinir le Code Crease avec la couleur Hook Up. Ensuite on va passer à la palette Match All Eyes. Et je vais prendre la Silk Teji qui est trop belle. Genre irisée façon nude rose là. Et au centre je vais appliquer la couleur Push Up. Je trouve que la pigmentation elle est bonne. Après peut-être que j'aurais dû l'appliquer au doigt. Parce que c'est toujours mieux d'appliquer les formules visées avec le doigt je pense. Oh damn shit. I love it. Du coup je vais reprendre le même pinceau et je vais appliquer la couleur Push Up dans les extrémités. Oh là là. Regardez-moi ça. C'est magnifique. Wow. Ensuite pour bien définir les côtés du crease je vais utiliser la couleur Sexpresso qui est grave jolie aussi. Et du coup je vais l'appliquer avec un pinceau boule. Donc voilà. Et justement il y a une couleur qui est un peu similaire à Sexpresso mais elle est irisée. Du coup je vais l'appliquer un peu plus devant. Du coup je vais estomper le tout pour un peu flouter tout ça. Je reprends la couleur All Natural et je vais l'appliquer un petit peu sur toute la paupière. Du coup pour un peu terminer les yeux je vais appliquer la couleur Heaven en dessous de mes sourcils. Et toujours avec ce pinceau boule je vais illuminer un peu mon coin de l'oeil avec la couleur Honey Pot. Elle est trop 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 belle. Et du coup pour avoir un oeil un peu charbonneux en dessous de mon oeil je vais appliquer la couleur Risk Base avec mon pinceau boule. Voilà c'est à peu près tout pour les yeux. Du coup là je vais mettre mon eyeliner, mes faux cils etc. Et on va passer à la revue du teint etc. Donc voilà pour les yeux. Donc je suis plutôt contente. Franchement les deux palettes je les ai vraiment kiffées. Elles se complètent. Donc en gros quand vous voulez des fards un peu plus mat vous avez celle-là. Des mat et nude. Et quand vous voulez des fards un peu plus irisés vous avez celle-là. Et franchement j'ai kiffé faire des trucs avec. Je pense qu'il y a encore plein de combos que vous pouvez faire. Par exemple quand je vois la couleur Chocolate Martini je me dis mais oh god. Donc voilà j'ai hâte de faire d'autres make-up avec. Du coup on va passer au teint et je pense qu'on va passer au bronzer en premier. Du coup quand je mets les deux couleurs à côté le Dark Chocolate et le Chocolate Matte. Bah je me dis que je vais prendre celui-là vu que c'est le plus foncé. Après je vois la différence entre les deux bronzers. Je pense que celui-là il est un peu plus rouge, un peu plus cuivré que celui-là. Celui-là il est vraiment neutre. Du coup j'en prends avec mon pinceau. Ouh il y a grave des dépôts. Let's bronze it. Oh bah non ça va. Il est bien foncé. Mais je crois que j'en ai trop mis là. Oh shit j'en ai un peu trop mis. Ok. Du coup moi j'aime bien. Je trouve que ça s'estompe facilement et la couleur elle est jolie. Après j'aurais préféré que ce soit un peu moins rouge. J'aime bien quand c'est plus marron. Mais du coup vu que là j'ai vu que c'était foncé je vais tester. Je vais essayer de prendre la Chocolate Matte et je vais l'appliquer ici. Comme ça vous verrez laquelle est la meilleure. En tout cas pour les Dark Skin je pense que ça va pas marcher. Vu que la couleur elle sera trop claire pour vous. Mais si vous êtes un peu plus foncé que moi ça va marcher. Et on passe à la Chocolate Matte. Donc on va voir si c'est assez foncé. Oh maintenant ça va hein. Et non non non. Non 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 je préfère la Chocolate Matte. Largement. Vu que la couleur elle est vraiment marron. Ça fait pas rouge genre. Ah ouais. J'aime beaucoup. Dites moi quel côté vous préférez. Maintenant pour le nez je vais utiliser la Chocolate Matte. Vu que c'est la couleur que je préfère. Donc voilà. Donc les filles si vous avez un peu le teint à peu près comme le mien ça va aller. Et même si vous avez le teint un peu plus foncé ça va passer. Je sais que je fais ça avec un gros pinceau comme une blé d'arbre. Mais les gars ça passe. Perso j'aime bien. Je trouve que ça me défine bien. J'ai pas fait de contouring juste avant. Du coup je suis plutôt satisfaite. Je pense que c'est des bronzers que je vais beaucoup mettre. Donc voilà pour les bronzers. Du coup je vais pas tester ça. Vu que là je vais tester les highlights et les blushs. Et sinon ça va faire trop. Donc maintenant on va passer aux blushs. Donc ils sont super beaux. Je les aime trop. Je vais faire un côté avec le Pink Wink. Et un côté avec le Pink Sand. Comme ça vous allez voir un peu la différence. Et vous allez me dire ce que vous préférez. Moi en tout cas j'aime bien les deux. Parfois je les mélange carrément. Au niveau des bronzers je vais pas les utiliser. Vu que je les trouve trop clairs pour moi. Et pour les highlighters franchement ils sont trop beaux. Il y en a un qui est un peu plus doré. Et l'autre qui est un peu plus rosé. Franchement c'est trop beau. Mais je vais faire le test des deux côtés. Donc on va mettre le petit Pink Wink. Vous voyez que c'est déjà archi pigmenté. J'en ai à peine mis. Donc voilà ce qu'il donne. Ça fait un petit rose un peu poupée Barbie. Moi j'aime bien. Mais bon je préfère le Pink Sand. Vu qu'il est un peu plus discret. Vous voyez c'est un rose un peu plus discret. Genre un vieux rose. Et moi j'aime beaucoup. Donc voilà vous voyez un peu la différence. En tout cas moi au niveau du bronzer. Je préfère le Chocolate et le Pink Sand. Donc maintenant on va passer à l'highlight. Alors là j'ai trop hâte. Vu que les deux je les aime trop. Donc sur un côté je vais appliquer le Satin Sheet. Donc voilà je pense que vous voyez un peu la couleur. Donc c'est plutôt du doré. Avec des sous-tons roses. Mais discrets. Genre c'est pas un rose de ouf. Et moi j'aime bien. Je le trouve mignon. C'est un highlighter que je parle beaucoup. Mais on va passer à l'autre côté. Donc le Starlight. Donc celui-là il est beaucoup plus rose. J'aime trop. En fait j'aime trop la highlighter rose. Je trouve ça trop 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 mignon. Oh là là là. Donc voilà dites-moi quel côté vous préférez. Voilà bah sur le nez je vais mettre le Satin Sheet. Vu que je trouve qu'il passe mieux sur le nez. C'est trop joli. Et voilà. Donc voilà je suis plutôt contente du résultat. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais là je vais fixer le tout. Et on va passer au swatch des lèvres. Alors on va commencer par la première couleur. Qui est la Skinny Deepin. J'aime bien mais après moi j'ai toujours du mal quand il n'y a pas trop le contour. Donc ouais. On va passer à la Knife Slip. Donc c'est un peu la même couleur mais un peu plus dans les tons marronnés. C'est vraiment agréable à porter. J'aime trop. Donc là on va passer à la couleur Overexposed. Donc j'aime beaucoup parce que c'est un vieux rose. Genre les vieux roses que j'aime là. Oui oui oui. Donc là c'est la Put About It. Donc c'est une couleur un peu plus dans les tons rouges. Ouais. Donc là on a une couleur magnifique. Comme dirait Christina. C'est Indescent Proposal. J'ai un accent pourri mais bref. On va faire comme si on ne savait pas. Pourtant je sais faire l'accent mais vas-y. Je ne sais pas pourquoi là je fais la go. Oh shit. Il sent bon. J'adore là je... Wow. Donc là c'est la couleur Throwing Sweet. Donc là c'est encore une couleur qui tire sur le vieux rose mais qui a des tons gris aussi. Donc on va voir ce que ça donne. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. De toute façon j'aime beaucoup les couleurs vu que c'est que des nudes. Donc I like it. Donc là c'est la couleur Girl Coat. Ah je trouve que celle-là elle a la couleur naturelle de mes lèvres. En un peu plus foncée. Donc là je pense que c'est mon nude parfait ça. Et là il me reste deux couleurs. Donc là Strip Search et la Birthday Sweet. J'aime trop les noms des rouges à lèvres, du maquillage. Je trouve ça trop mignon en fait. Oula ! Je ne pense pas que je vais aimer cette couleur. Franchement c'est le genre de couleur que je n'aime pas du tout. Donc ça fait trop genre d'ambi, mais d'ambi discount en fait. Et non, je n'aime pas du tout. Sauf si je mets du crayon autour. Mais sinon celle-là c'est la couleur que j'aime le moins. Celle-là aussi j'aime un peu moins. A moins que je mette du crayon comme d'habitude. Donc ça c'est la couleur Sam Nude. Oula ! Donc ouais là c'est clair que c'est une couleur nude. Genre vraiment claire. Mais moi ce n'est pas mon délire. En tout cas c'est vraiment agréable à appliquer. Donc il n'y a pas de soucis sur ça. Donc voilà c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé etc. Et voilà donc dites-moi si vous voulez d'autres revues, des crash tests etc. Donc dites-moi tout en commentaire. Mais n'oubliez surtout pas de liker et de partager. Parce que ça me fait vraiment plaisir. Et c'est grâce à tout ça que j'arrive à avoir des produits comme ça. Et que j'évolue quoi. Donc j'espère vraiment que vous allez liker, partager et commenter. Donc voilà. En attendant on se dit à la prochaine. Et prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz